Bienvenue en ce nouvel épisode de Wet Chicken C'est le deuxième Et cette fois on est à Monténard Spot de dingue, le go de dingue Bon épisode Musique 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 Ah, Monténard, ça y est, j'y suis, bon parfait Deuxième lac le plus vanté de France, franchement J'ai vraiment hâte d'aller naviguer Bon il me reste tout de plus qu'à trouver un local Ou même des locaux, histoire qu'ils montrent leurs spots Et ensuite, il y a de là, c'est parti Ah bah d'ailleurs, tiens Chez Jojo, si ça c'est pas un angle local Je te jure que je fais un trou dans mon aile Bonjour Excusez-moi Musique 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 Et laisse-le se concentrer là, il est en train d'allumer la crêpière, il fait quoi ? Tu veux naviguer cet après vous pas ? Bah oui j'ai navigué, oui. Pas de bidique, pas de thermique. Pas de bidique par thermique. Tu es nouveau ici ? Euh, ouais je suis nouveau ouais. Bon. Si la crêpière s'allume pas, il n'y aura pas de vent. Attends, je t'explique. Bon allez, garçon, la brise thermique, c'est pas compliqué. Quand Jojo allume sa crêpière, ça crée une dépression au-dessus du chalet qui est comblée par du vent qui arrive de la vallée. Le thermique, il débute nord-est. Dans l'après-midi, Florian, le pizzaïolo de Savelle, allume son four à pizza et notre brise thermique, elle tourne nord. Dans l'après-midi, Jojo, il en a marre de faire des crêpes parce qu'il fait chaud et le vent finit par être uniquement nord-ouest. Si Jojo allume pas son bilique, on a juste une session du soir par nord-ouest. Si Florian allume pas son four à pizza, on a un tout petit thermique qui va rester nord-est, un petit thermique de Feuillor et Vino. C'est comme ça que ça marche. Allez, bien, viens, je vais te montrer le spot. Bon, Jojo, c'est pas compliqué. L'air de cale, elle est là. Tu vois, il y a des petits piquets rouges. En partant, évite de mettre ton aile dans la piscine des enfants. Évite les baigneurs aussi. Si le vent est rafaleux, il ne reste pas trop au bord. File à l'eau, tu as tout le lac pour toi. Ok, pas de bidique, pas de thermique, pas de bidique, pas de thermique. Ça, c'est bon, j'ai compris. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver les piquets rouges. Pas foutre mon aile dans la piscine des gamins. Et logiquement, ça devrait faire, on va pouvoir aller naviguer. Bon, ça me paraît pas mal. Justement, il y a eu thermique, du coup, c'est du nord. Ça va être parfait. J'ai vraiment envie d'aller rader. Oh, Jojo ! Oh, mon Cricri, comment ça va ? Ben, écoute, ben, ça va. Ça y est, le vent arrive, il faut y aller. Ça va être une session d'enfer. Dis-moi, je me posais juste une question, Cricri, tu vas peut-être me renseigner. Si jamais je galère et que je n'arrive pas à remonter au vent et que je descends tout au fond là-bas, où est-ce que je dois m'arrêter ? Ah ben, il y a une limite, tu vois le château, le château, donc sur la droite, passer le château, tu te dis, cette fois, il faut que je retraverse le lac, donc tu roules tes lignes, tu plies ton aile et tu reviens à la nage. Et tu arrives à la plage des Vignes, SRVG, plage des Vignes, dernière limite. Après, tu roules tout et tu reviens par la route du haut. Et là, je remonte à pied. Tu as 20 à 25 minutes de marche. Merci, merci, Cricri, c'est trop cool. Tu penses que ça va le faire cet après-midi ? Allez, c'est parti, on y va. Go, go, go. Ouais, c'est parti ! 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 Bon bah voilà ça y est l'épisode est terminé J'espère que ça vous a plu Mais en tout cas je me suis éclaté à le faire Les locaux sont Monténard Ils sont vraiment au top Je vous conseille le spot C'est un spot qui est accessible à tous Que vous soyez débutant Ou que vous soyez advanced Et vous cherchez les bonnes conditions Monténard c'est top Si vous voulez commencer le kite Vous pouvez appeler Eric à l'école Technic Kite Du coup il fait du super boulot Et puis si vous voulez aussi un petit camping sympa Je vous conseille le camping de la plage Moi j'ai été accueilli là-bas C'était vraiment vraiment top Donc voilà on se retrouve tout bientôt sur un nouveau spot N'oubliez pas de vous abonner et faire un petit like Ça fait toujours plaisir Puis ça nous permet de continuer Et on se retrouve sur un spot tout bientôt Allez ciao